Musique Auditeurs et auditrices de la Radio 1020, bonjour. Nous revenons cette semaine pour parler notamment sur les événements de 20 avril qui coïncident le 20 avril, qui est l'événement spécial, très spécial et très marquant pour la région berbère et mazire qui est le printemps berbère. Et pour cela, nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir avec nous ce soir M. Takfarines, prof au sein de l'Université de Mouleau de Mamrie, qui va nous parler notamment sur cet événement et sur l'ensemble des événements déroulés dans cette date-là. Au début, merci d'avoir accepté notre invitation M. Takfarines et merci d'être avec nous ce soir. Merci beaucoup, avec plaisir. Merci Yassine. Première question, quels sont les événements de 20 avril ? D'abord, ça remonte plus exactement à la date du 2 mars. La conférence de Mouleau de Mamrie sur les poèmes kabilanciens a été invitée par les étudiants de l'Université de Mouleau de Mamrie, les étudiants plus exactement les résidents de Wadaïsi, bien sûr aussi l'Institut de Wadaïsi. Et les étudiants de cette époque-là, c'était des militants, politisés bien sûr, acquis à la cause berbère. Et Mouleau de Mamrie vient d'éditer le livre « Les poèmes kabilanciens » en pluriel. Donc, il a été invité par les étudiants pour une conférence. Donc, il a été arrêté au niveau de Ted Meït ou Mirabou, si je me souviens bien. Bon. Donc, avec l'interdiction de la conférence, c'était l'élément déclencheur des événements. Donc, c'était le commencement des contestations, des marches, des revendications. Et bien sûr, c'est la première fois que des marches, des étudiants, le peuple disant, a investi la rue. Et puis, bien sûr, d'une manière massive, d'autant plus qu'à l'époque, c'était l'époque du parti unique et l'époque de la clandestinité politique, bien sûr, parce que c'est l'époque du parti unique. Aussi, bien sûr, l'unicité de tout au niveau de cette époque. L'unicité du parti, l'unicité de la religion, l'unicité de la langue. Donc, la dimension à mesure a été complètement dignée, oubliée par le système en place à l'époque. Donc, c'était l'élément déclencheur le 10 mars. Le 11 mars déjà, il y avait une marche. Et puis, des revendications, des revendications, des marches successives. Mais la date du 20 avril a été marquante parce que le pouvoir, les décideurs, ont envahi, ont ordonné l'envahissement de la cité universitaire par des éléments de sécurité des militaires. Ils ont franchi les limites dans les franchises universitaires. Ils ont dépassé, disons, des actes de violence atroce, ont été commis en un contrat, bien sûr, des étudiants et des étudiantes. Donc, c'était l'élément déclencheur de la revendication, à mesure, d'une manière ostentatoire, d'une manière, disons, politique, publique. Donc, c'est un événement marquant. C'est une rupture dans l'histoire politique, non seulement de l'Algérie, mais de l'Afrique du Nord. Pourquoi est-il commencé à cet moment particulier qui est le 20 avril ? Pourquoi ils ont choisi telle date ? Ce n'est pas un choix. Ce n'est pas un choix. C'était la provocation ou bien le dépassement des limites de la part des pouvoirs, du pouvoir de l'époque. Donc, ils ont envahi l'université par des éléments de sécurité, en commettant des actes de violence, en tapassant les étudiants. Il n'y avait pas de morts. Il y avait, bien sûr, des rumeurs qui circulaient à l'époque, comme quand il y avait des morts, bien sûr, mais il n'y avait pas de morts, en fait. Mais quand même, c'est un acte très, très grave, d'autant plus que les étudiants étaient quand même des gens civilisés, cultivés, pacifistes, etc. Donc, on ne peut pas expliquer justement pourquoi c'est le 20 avril. Seulement, l'acte a été commis le 20 avril et c'est pour cela que l'événement a dépassé le cadre universitaire pour justement se propager au niveau de toute la population kabyle à l'époque. Bien sûr, même, disons même, l'échelle nationale par certains kabyle qui habitaient un peu partout, quelqu'un à sa mazère, bien sûr, mais d'une manière timide, bien sûr. Le peuple a senti quand même cette atteinte au tarot de l'homme, à la dignité humaine avant tout. C'est pour ça. Mais pourquoi le 20 avril ? Seulement parce que ça coïncide avec cet événement, cet acte de dépassement de la part des décideurs du pouvoir de l'époque. Si on parle sur les événements du 19 avril 2001, après avoir tué, assassiné Massinissa Grimah. C'était le 18 avril, c'est un acte, bien sûr, en interprétant l'acte, c'est un acte provocateur parce qu'assassiner un lycéen de 18 ans, assassiné, il faut mesurer le mot, le terme assassiné. C'est un lycéen, quelles que soient les circonstances dans lesquelles a été assassiné, mais l'assassinat ne se justifie pas. Secondo, c'est une provocation et les raisons, jusqu'où-là, elles sont implicites, c'est-à-dire les raisons officielles, disons. Qui a donné l'ordre ? Pourquoi cet acte d'assassinat ? Politiquement, on l'interprète tous comme un acte de provocation. C'est pour provoquer la Kabylie, c'est pour faire subir la Kabylie, genre d'une punition, c'est pour faire, disons, pencher la Kabylie ou bien casser cette structure ou bien, disons, l'organisation politique qui est liée en Kabylie, bien sûr. Parce que quand même, il y avait une certaine conscience, il y avait une certaine organisation politique en Kabylie, même s'il y a des partis politiques qui s'opposent dans les points de vue, etc. Mais les raisons de l'assassinat ne sont pas encore élucidées jusqu'à maintenant. Mais politiquement, c'est clair, c'est un acte de provocation. C'est pour justement noyer la Kabylie davantage dans le marasme, dans le... Et le résultat, bien sûr, on le paye jusqu'à maintenant. Les conséquences, plutôt. Voilà, donc, mais les raisons exactes, officielles, ne sont pas encore élucidées. Les enquêtes, le rapport d'Issad, le professeur Isad, Dieu et son âme, il est décidé, ça fait longtemps, n'a pas été suivi. Il a fait un rapport, justement, détaillé sur les circonstances de l'assassinat, non seulement de la guerre, mais de tous les assassinats des événements du printemps noir. Le printemps noir a été plus grave, plus atroce, parce qu'il y avait des assassinats. Non, non, contrairement au... Plus de 121 morts. Voilà, 126 morts, sans compter les blessés, ceux qui sont morts après, après les événements. Le 20 avril, justement, est spécifique parce que c'était le premier événement de revendication publique de la démension à mesure, avec des marches, et la population aussi a adopté le combat. Parce qu'auparavant, c'était que l'élite qui revendiquait la démension à mesure, donc c'était resté l'un, resté l'un. Par contre, à partir du 20, c'est devenu, c'est propagé, la revendication à mesure est devenue une revendication ancrée dans les fins fonds de la société, qu'a bien en premier lieu. Ensuite, bien sûr, ça a donné des résultats à l'échelle nord-africaine même, non seulement nationale, à l'échelle nord-africaine. Qu'est l'impact de cet événement sur la décision politique, et notamment en matière d'inclusion de la langue à mesure, comme une langue nationale considérant sur la région berbère ? Oui, vous parlez bien sûr des événements de 2001. Oui. Oui, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. D'abord, le contexte politique, parce que c'était le régime de Bouteflika. Donc, Bouteflika, bien sûr, sa stratégie, son objectif principal a été élucidée à Paris, bien sûr. C'était de s'asseoir au pouvoir à vie. C'était son objectif, son obsession. D'ailleurs, c'est le cas. Donc, la seule région qui dérangeait, qui provoque l'instabilité politique en Algérie, c'est la Kabylie. Donc, pour calmer la Kabylie, pour maîtriser la situation politique, il faudra faire des concessions. Et la concession, c'était la nationale, disons, c'est la ronde d'artemaisière nationale. Mais sur le plan juridique législatif, c'est une avancée. Mais concrètement, ça n'a pas d'impact. C'est vrai que ça a participé au changement de certains comportements vis-à-vis de cette langue, parce que le fait qu'il est officiel, il est institutionnalisé, ne serait-ce que partiellement. Même les comportements de l'élite, notamment, ont changé beaucoup vis-à-vis de Thémasyat. Oui, mais concrètement, c'est-à-dire en matière de moyens dispensés, à la longue mesure, ça n'a pas vraiment changé. L'enseignement n'est pas généralisé. Il n'a pas été intégré dans les autres institutions. Au niveau de la planification politique, rien n'a été fait. Donc, voilà, c'est vrai qu'il y avait la création du CMPLET, par exemple, en 2013. Centre national pédagogique de longue mesure. Mais c'est un centre, disons, qui n'a pas beaucoup de budget d'abord. Et aussi, la mission qui lui a été donnée n'a pas été faite d'une manière correcte, tout simplement, parce que, d'après le responsable, c'est Doulalé Abdelazak. Il explique à chaque fois, il dit que le budget est limité, donc on ne peut pas faire grand-chose. Il se limite à l'organisation du colloque, par exemple, c'est tout. Voilà. Mais, sur le plan législatif, c'est une avancée. – La voie populaire a-t-il atténué la décision en termes de satisfaction de la demande populaire ? À votre avis, M. Takfarines ? – Ah, ben écoute, on est loin, parce que, premièrement, le pouvoir, le système en général, il est dans l'autisme. Parce qu'en fait, il y a deux problématiques. Il y a la problématique identitaire, le fait à mesure, la démontie à mesure est reconnue officiellement. Mais tout de même, il demeure toujours dans la conception, dans la tête des décideurs, une problématique. Chez beaucoup d'intellectuels, beaucoup d'élites, la problématique identitaire est dépassée. C'est-à-dire, tout le monde accepte, en fait, je ne dis pas tout le monde, mais quand même… – La majorité. – Disons, la majorité, on ne peut pas faire une étude sur le terrain pour voir les attitudes des gens, du peuple, vis-à-vis de l'élite. Mais tout de même, au niveau de l'élite, on peut vérifier que l'élite, bien sûr, admet le fait à mesure, la démontie à mesure. Parce qu'auparavant, même l'élite, notamment l'élite arabes-bisande, n'accepte pas, n'avait pas accepté justement la démontie à mesure. Pour eux, l'Afrique du Nord est arabe, il faut la joindre au monde arabe, et puis, point final. Ensuite, bien sûr, avec la force de l'histoire, la force des événements, ils ont fini par accepter le fait à mesure, au niveau de l'élite, ne serait-ce qu'au niveau de l'élite. Mais chez les décideurs, dans le discours officiel, bien sûr, ils reconnaissent ça, mais par calcul politicien, mais en fait, dans leur tête, la démontie à mesure dérange. Parce qu'il y a aussi la politique du monde arabe, parce qu'il influence l'Orient, des pays de l'Orient sur l'Algérie. Bien sûr, en contrepartie, ils soutiennent le régime, donc la garantie du régime, c'est le soutien des régimes extérieurs, des autres régimes, des autres pays. Et les pays du Golfe, l'Arabie saoudite, l'Orient, ils demandent, bien sûr, ils soutiennent le régime dans la démarche d'étouffer le fait à mesure toujours. Ils n'arrivent pas à reconnaître. D'ailleurs, les événements du Hérak, la question du drapeau à mesure, est revenu, était soulevé à nouveau, comme si rien n'a été fait auparavant, il n'y avait pas de combat. Et pourtant, le fait à mesure est reconnu, le drapeau à mesure, c'est un drapeau fédérateur, un drapeau de l'Afrique du Nord, mais c'est une problématique. C'est un grand problème pour les partisans du monde arabe, parce que si vous enlevez l'Afrique du Nord, il n'y aura plus de monde arabe. Voilà le problème. Donc, dans la conception du disséduire, même la problématique identitaire n'est pas encore résolue. Et il reste aussi la problématique linguistique, c'est-à-dire au niveau de la langue, comment aménager ? Maintenant, elle est reconnue officielle, nationale et officielle. A partir de 2016, elle est devenue langue officielle. Mais rien n'a été fait concrètement pour d'abord généraliser l'enseignement de cette langue à l'échelle nationale. Ça reste un choix, bien sûr. Une langue dominée, il faut le dire, c'est une langue dominée. Donc, il faudrait donner plus de moyens à cette langue pour la sauvegarder. Ce n'est pas ça, donc on est complètement à côté de notre objectif, de notre finalité. La finalité, c'est de promouvoir, d'aménager la langue à mesure pour qu'elle soit une langue qui peut affronter la modernité. D'accord. D'accord. Mais rien n'est fait dans ce sens par le pouvoir. Depuis 2016 maintenant, ça fait six ans. Concrètement, mis à part la création du centre de recherche de bougies, rien n'a été donné d'une manière concrète de plus pour promouvoir la langue à mesure. Voilà. Donc, la demande populaire, ne serait-ce que la demande populaire au niveau de la Kabylie, il faut le dire, elle est beaucoup plus importante en Kabylie et n'est pas encore satisfaite. Parce que l'objectif d'abord, c'est la généralisation de l'enseignement à mesure. Parce que les moyens traditionnels de sauvegarde de cette langue ne sont plus de mise. Donc, maintenant, pour sauvegarder cette langue, il faut qu'il investisse les moyens modernes. Et le moyen le plus important, c'est l'école. C'est à travers l'école qu'on peut assurer la sauvegarde de cette langue. Donc, il faut la généraliser. Il faut l'enseigner aussi au pas scolaire. Parce que c'est une langue maternelle. La langue maternelle, qu'on enseigne comme deuxième langue étrangère, troisième langue étrangère par rapport à l'apprenant Kabylie mazérofane, l'arabe est une langue étrangère par rapport à l'enfant et mazérofane. Donc, il va apprendre l'arabe, ensuite le français, voilà, en troisième lieu, le thème et mazérofane. C'est grave. Sur le plan pédagogique, c'est inconcevable, c'est antipédagogique. Sur le plan psychopédagogique aussi. Donc, un grand impact. Et même au niveau des attitudes linguistiques, les apprenants donneraient plus d'importance à la langue arabe et à la langue française. Et moins d'importance à la langue et à la mesure. C'est-à-dire, dans leur conception, la langue et à la mesure, une langue minorée, minoritaire, voilà. Ça joue beaucoup sur les attitudes linguistiques des apprenants. Donc, on peut dire, c'est-à-dire le pouvoir légifère, dans le niveau législatif, il est reconnu. Mais, ils ne donnent pas les moyens nécessaires pour promouvoir la langue. Parce qu'une langue officielle demande à ce qu'il ait beaucoup d'instituts d'abord. Et puis, au niveau de l'école, il faut qu'il soit généralisé à l'échelle nationale. Le caractère facultatif aussi. Il demeure toujours, il est toujours de mise, le caractère facultatif de la langue et à mesure. Alors, si on donne le choix aux élèves d'apprendre ou de ne pas apprendre la langue, c'est-à-dire, dans la conception, dans l'esprit de l'élève, c'est une langue qui n'a pas d'importance. Alors que ça doit être la langue maternelle de l'enfant. Oui. On doit l'enseigner dès le début. Bien sûr. Et c'est antipédagogique, ce genre de truc. Bien sûr. Parce qu'il est reconnu par quelques politiciens. C'est-à-dire, les décideurs ont fait une concession. Ils n'ont pas, ils n'ont pas encore admis la démension à mesure. Ils ne l'admettent pas, toujours. Voilà. Et c'est toujours, en fait, c'est toujours le même système. C'est les mêmes réflexes. Un pouvoir totalitaire qui dînait tous les droits humains, la diversité de la nation, bien sûr. Et voilà. Donc, ces mesures demeurent toujours une problématique. Voilà. Donc, la demande populaire n'est pas encore satisfaite. Voilà. Donc, nous arrivons à la fin de l'émission. Merci d'être avec nous ce soir, M. Takfarines. Un dernier mot, si vous voulez rajouter quelque chose. Ben, écoute, je pense qu'on doit changer un peu de conception. Nous, les émaisers. On doit travailler. On ne doit pas attendre les décisions officielles. Parce qu'en fait, on peut faire beaucoup de choses avec les moyens modernes, avec les moyens technologiques dont on dispose. On peut promouvoir cette langue. Parce que ce n'est pas uniquement la reconnaissance officielle, législative, qui fait d'une langue une langue forte, une langue de production. C'est les émaiserophones qui doivent donner de l'importance à leur langue. Bon, il y a de bonnes tendances quand même. Il y a de la création, il y a de l'écriture. Tous les travaux, tout le contenu qu'on enseigne à l'école, l'école bien sûr, c'est une institution officielle, était le produit de militants, de volontaires, de ceux qui n'ont pas attendu à ce que le pouvoir reconnaisse cette langue. Si on avait attendu à ce que le pouvoir reconnaisse cette langue, on n'aurait rien fait. Mais Amri, il n'a pas attendu à ce que le pouvoir reconnaisse cette langue. Il a travaillé dans le silence, mais le feruit de son travail a donné beaucoup de... Voilà l'impact justement de ceux qui travaillent dans le silence. Voilà, donc il faut travailler. Et puis le combat politique aussi, c'est une autre paire de manche. Merci aux auditeurs. Merci à toi d'être avec nous ce soir. Chers auditeurs, chères auditrices, nous arrivons à la fin de l'émission. Nous vous donnons notre rendez-vous avec un nouveau événement. La semaine prochaine, restez branchés. À plus tard. Salaam. 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 Sous-titrage ST' 501